Musique Le chef de l'état congolais a présidé une réunion le mardi 15 décembre avec le comité multisectoriel dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Au menu, plusieurs mesures ont été prises, dont l'instauration d'un couvre-fait de 21h à 5h du matin de ce vendredi 18 décembre 2020. 345 nouveaux cas de contamination, 6 nouveaux décès et 86 nouvelles personnes guéries selon le bulletin d'information sur la situation épidémiologique de la COVID-19 en République démocratique du Congo. En sport, Jean-Florent Ibenguet vient d'être nommé sélectionnaire de l'Eopar loco sur une décision de la Fédération Congolaise des Football Association. C'est tout pour le titre. Musique Les mesures suivantes ont été arrêtées et seront d'application à partir de ce vendredi 18 décembre 2020. Il s'agit de 1. Instauration du couvre-feu de 21h à 5h du matin. 2. Application stricte des gestes barrières, notamment le port obligatoire des masques, la distanciation physique, le lavage de mains, la prise de température. 3. Interdiction des marches publiques, des productions artistiques et des kermesses. 4. Interdiction des cérémonies festives et des réunions de plus de 10 personnes. 5. Poursuite des compétitions sportives à huis clos. 6. Transport des épouilles mortelles de la morgue directement au lieu d'inhumation sans aucune autre cérémonie. 7. Fonctionnement des églises et des lieux de débit de boisson avant le couvre-feu en respectant strictement les gestes barrières. 8. Respect strict des gestes barrières dans tous les lieux publics et dans les transports publics et privés, à savoir les véhicules, les trains, les bateaux, les avions, les motos, etc. 9. Report à une date ultérieure des cours au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. 10. Début anticipé des vacances scolaires ce vendredi 18 décembre 2020. 11. Poursuite des tests obligatoires pour les voyageurs en interne, ceux en provenance de l'étranger ainsi que ceux en partance pour l'étranger. 12. Circulation pendant le couvre-feu des personnes munies d'une autorisation spéciale de l'autorité provinciale, à l'exception des personnes se trouvant dans des situations d'urgence sanitaire. 13. Contrôle strict de l'application des présentes mesures par la police nationale congolaise. L'actualité c'est aussi le bulletin d'informations sur la situation épidémiologique de la COVID-19 en République démocratique du Congo a révélé pour le compte de la journée du mardi 15 décembre 2020, 345 nouveaux cas de contamination, 6 nouveaux décès et 86 nouvelles personnes guérit les détails avec Agatimi. Le bulletin de la situation épidémiologique du COVID-19 du mardi 15 décembre 2020 a révélé 345 nouveaux cas confirmés, dont 2198 à Kinshasa, 29 au Congo central, 12 au Maniema, 4 à l'Équateur et 2 dans le Okatanga sur les 623 échantillons testés. Depuis le début de la pandémie, le cumul des cas est des 14.942, dont 14.941 cas confirmés et un cas probable. Les provinces touchées sont Kinshasa, 11627 cas, Nord Kivu, 1190, Congo central, 713 cas, Okatanga, 403, Sud Kivu, 375 cas, Itori, 188, Lualaba, 145, Otuele, 94, Tchopo, 81, Norubangi, 38, Équateur, 26 cas, Maniema, 24, Sudubangi, 7, Bazuele, 6, Kuilou, 6, Tanganyika, 6, Kassai, Central 4, Kassai, Oriental 4, Tchopo, 2, Olomami, 1, Kassai, 1 et Kuango, 1 cas. Au total, il y a eu 12 859 personnes guéries et 364 décès, 363 cas confirmés et un cas probable. Toujours à santé, elles sont tombées finalement. Le mesure qui va restreindre certaines activités liées à la nouvelle vague de la pandémie du coronavirus au pays en ce qui concerne les vacances anticipées dont les écoles et les avis sont partagés. Quant à ça, je voulais suivre l'un des directeurs d'un établissement éducatif qui s'est exprimé en ces termes au micro de Suleymane Kalunga et Olivier Mawira. Je n'ai pas suivi l'information, parce que je n'ai pas suivi ça, parce qu'hier je suis rentré tard à la maison. Mais si tel est le cas, nous au niveau du primaire de ce vendredi, nous clôturons les examens et les parents pourront passer de manière individuelle la semaine prochaine, jeudi, pour prendre connaissance du résultat de leurs enfants. Ça nous a dérangé en fait, parce que le premier trimestre n'a eu que trois mois. Au lieu de quatre mois prévus comme d'habitude. Donc ça a dérangé, mais toutefois c'est une maladie, donc on doit quand même nous éparer. Autre chose à présent, le président de la République, Félix Tussé-Kedi, a procédé le mardi 15 décembre 2020 au lancement du premier salon international du tourisme au musée national de la République démocratique du Congo, situé dans la commune de Lingualad. C'est mon dévénement, je n'ai pas le plus. Devant les personnalités du monde politique, d'investissement et de corps diplomatiques que le président de la République a donné l'égo des travaux du premier salon international du tourisme en République démocratique du Congo. Félix Tussé-Kedi, dans son mot des circonstances, a expliqué qu'il accorde une attention particulière à ce secteur du tourisme. Par ailleurs, je reste convaincu que les travaux de ce salon consacrés à l'investissement et à la promotion du tourisme en République démocratique du Congo aborderont sans nul doute des questions relatives, notamment aux enjeux sécuritaires, à la disponibilité des infrastructures touristiques, à la qualité du personnel des unités touristiques, à la diversification de l'offre touristique, aux investissements ainsi qu'à l'impact de la COVID-19 sur le tourisme. De ce fait, tout doit être mis en œuvre afin de permettre de trouver des voies et moyens susceptibles de développer en interne un tourisme plus attrayant, tant au niveau national qu'international. Encore Yves Bukounou, ministre national du tourisme, les acteurs privés et public doivent s'impliquer afin de transformer les potentiels touristiques que détient la RDC. Que cette édition inaugurale qui aura pour thème l'investissement et la promotion du tourisme en République démocratique du Congo traduit notre volonté à mobiliser toutes les ressources qui feront de notre pays une destination touristique de grande attractivité. Durant ces salons, l'occasion nous sera donnée et mettre en exergue les comportements et attitudes et bien d'autres équipements dont il faille se doter pour amener les potentiels touristiques présents à se transformer en produits touristiques capables de mieux contribuer à l'économie nationale en mettant en exergue les différentes réformes que nous avons lancées dans la classification des établissements touristiques, dans les cadastres touristiques, dans les statistiques touristiques, dans les transports touristiques et tant d'autres. Cette cérémonie a été clôturée par une visite des stands par le président de la République accompagné du ministre du Tourisme ainsi que du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Et puis Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de Nations Unies de maintien de la paix a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tuzeketilombo. Suivez. Partenariat entre la RDC et l'Organisation des Nations Unies, les questions sécuritaires à l'est du pays, la pandémie du coronavirus ainsi que les questions d'actualité sont là les sujets. Au centre, des échanges entre le président de la République, Félix Antoine Tuzeketilombo, et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations des métiers de la paix qu'a accompagné la patronne de la MONUSCO, Leïla Zeroui, ce mardi 15 décembre 2020. Nous avons abordé la manière dont nous allons travailler dans la période à venir pour aider le Congo, le peuple congolais à relever les défis qui sont bien connus, qui sont les défis liés à la situation sécuritaire, en particulier dans l'est, situation socio-économique et aux défis humanitaires. Le fait que le Covid-19, la pandémie, aggrave encore ces défis. Et puis le président a aussi expliqué la situation politique actuelle, ses vues et ses perspectives. Quant à la question liée au retrait des casques bleus en RDC, Jean-Pierre Lacroix parle d'une stratégie graduelle des sorties qui dépendra du progrès réel obtenu sur terrain. C'est une stratégie de sortie qui doit se mettre en œuvre en fonction des progrès réels et concrets obtenus sur le terrain, dans les différents domaines où nous intervenons. La sécurité, la protection des civils, le renforcement de la présence de l'État, le renforcement de ses capacités en matière civile et aussi militaire et de police et de justice dans les zones où il y a ce type de difficultés et sur lesquelles nous nous concentrons, c'est-à-dire dans l'est. Ce sont des critères qui sont les critères fondamentaux pour pouvoir déterminer et pour pouvoir soumettre au Conseil de sécurité des Nations Unies qui in fine décide s'il y a lieu et comment de diminuer graduellement la présence et ensuite d'envisager une sortie. Après Kinshasa, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix se rendra à l'est du pays, notamment à Goma, Ituri et Norkivu, pour réconforter les membres des missions des Nations Unies sur terrain. Toujours dans l'actualité, le chef de l'État a accordé une audience au secrétaire général de la zone de libre échange continentale africaine qui est éliminée le mardi 15 décembre 2020. Cette audience a essentiellement tourné autour des questions relatives au plan fonctionnement de cette institution continentale. Le reportage. Conduite par le ministre de l'Industrie, Julien Palloukou, la délégation de la zone de libre échange continentale africaine, ZELCAF, a été reçue en audience par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo. Venu pour une visite de courtoisie à l'occasion de la prise prochaine de la présidence de l'Union africaine par le chef de l'État, le coordonnateur de la ZELCAF, Ouamleke Mené, estime qu'il était important de prendre ce premier contact avec le prochain président de l'Union africaine. Il a souligné par ailleurs que, sur 54 membres de la ZELCAF, 33 ont déjà ratifié cet accord qui régit tout le pays signateur au niveau national, ce qui justifie le début de premiers échanges dans les cadres de la ZELCAF dans différents pays membres en date du 1er janvier 2021. Le seul moyen que nous avons maintenant, c'est justement de commencer une mise en œuvre agressive de l'accord parce que ce sera là le moyen d'y arriver, ouvrir les frontières pour promouvoir les échanges inter-africains. Et ce sera cela le moyen, le moteur même du développement et de la relance que nous cherchons. Parce qu'on doit se le dire, au niveau des États-Unis, ils ont mis, ils ont jeté 3 trillions de dollars pour la relance économique. Au niveau de l'Europe, ils ont mis 800 milliards de dollars pour la relance économique. Et à notre niveau, nous n'avons pas tout ce moyen-là en termes d'argent. Nous n'avons même pas l'espace, la politique monétaire, la politique économique qu'il faut ensemble en tant qu'Afrique pour faire face à cette réalité. Mais la seule chose dont nous avons à notre possession actuellement, c'est cet accord. Et en mettant en œuvre cet accord, nous allons avoir un moteur, un moyen qui va nous permettre de relancer l'économie et justement booster également le PIB au niveau de l'Afrique. Avec pour mission de stimuler la croissance économique, réduire la pauvreté et élargir l'inclusion économique, la ZELCAF compte relancer l'économie africaine. C'est par la mise en œuvre de l'accord entre les pays de l'Afrique. À savoir, est mise ce mercredi 16 décembre 2020 de nouveaux équipements à la RTNC par les premiers ministres Silvestre Ilunga Ilungamba, sous le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila. D'ailleurs, pour nous, nous disons sincèrement merci à l'éternel notre Dieu qui a voulu que cette journée soit couronnée d'un grand succès comme celui-là. Le premier ministre, son Excellence Ilunga Ilungamba, a posé un geste de grandeur, un geste de parent. Quand il a appris qu'à la RTNC3, il y a manque de tout un bloc de machines qui a été voulu même perturber par le vol de câblage au niveau du palais du peuple. Il s'est démené aujourd'hui pour nous surprendre avec un équipement pimpaneuf qu'il a acheté en faveur de la RTNC. C'est une occasion pour nous de lui dire sincèrement merci, puisque à tout Seigneur, tout honneur. L'un de les prêts qui est rentré dire merci à Jésus-Christ a été béni davantage. Et c'est pourquoi nous en profitons aussi pour lui dire sincèrement merci et qu'il continue à poser de tels gestes, puisque ça ne sert à pas à l'homme de lui payer, mais Dieu qui connaît tout et qui voit tout lui rendra son salaire. Et j'appelle aussi la RTNC3, dont le coordonnateur est à mes côtés ici, d'utiliser ses équipements en paupère des familles. Vous savez que tous les jours ne se ressemblent pas. Nous ne pouvons pas espérer que demain on aura encore quelqu'un de bonne foi qui nous achètera de matériel. Mieux vaut d'abord garder ce matériel en bonne qualité et surtout que ça nous aide en cette période de pouvoir diffuser selon les grès des autorités à la RTNC3. Voilà l'essentiel de notre petite visite de cet après-midi. La RTNC3, chez nous, est une chaîne institutionnelle. Elle s'occupe à vulgariser et surtout à diffuser les activités des institutions. Par institution, vous pouvez entendre le président de la République, c'est la première institution. Le gouvernement, le Parlement, ainsi que les cours et tribunaux qui constituent le pouvoir judiciaire. Nous pensons bien que le rôle qui est le rôle de la RTNC3 est de diffuser d'une manière en boucle, comme vous le dites, vos journalistes, de diffuser toutes les activités institutionnelles. C'est ça le grand rôle que nous avons confié à cette chaîne. La RTNC3, puisque c'est au travers de la RTNC3 que nous diffusons les décisions du président de la République, que nous diffusons les organisations ainsi que les activités du Premier ministre, que nous diffusons les activités du Parlement, que nous diffusons également les activités qui se passent au cours et tribunaux. Or, ces activités font partie prenante au niveau de la population pour que la population soit à la portée de ce qui se fait réellement dans les différentes institutions. Chant de chapitre, la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Loméa, a présidé le mardi 15 décembre 2020 la réunion du comité de pilotage du programme conjoint de la lutte contre les violences basées sur le genre, justice et autonomisation et dignité des femmes et de jeunes filles en République démocratique du Congo. Nomi Katako nous enrichit. La quatrième réunion du comité de pilotage de programme conjoint de la lutte contre les violences basées sur le genre, justice, autonomisation et dignité des femmes et des filles en République démocratique du Congo s'éteignit comme prévu autour de la ministre d'État, ministre en charge du genre Famille et Enfants, Béatrice Loméa. Il se dégage le message par vision conférence, les avancées en ce qui concerne le processus de la lutte contre les violences de tous genres, y compris dans la quête perpétuelle pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Nous remercions effectivement son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, pour sa vision qui accorde une attention particulière à la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Nous sommes convaincus de l'impérieuse nécessité de continuer à conjuguer avec toutes les parties prenantes les élançables efforts dans le but d'arrêter de nouvelles stratégies efficaces et coordonnées pour mener à bien ce processus de lutte contre les violences basées sur les genres, tout en mettant le focus sur l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. D'un côté des participants, l'on note l'apport des 7 4e réunions du genre du ministère des Affaires mondiales du Canada, partenaires financiers de ses projets techniques, le PNID et autres. La MONISCO a travers le bureau conjoint aux droits de l'homme, tel que suivi des mises en œuvre de recommandations lors de la dernière réunion tenue au mois de juillet dernier sur l'évaluation du plan de travail annuel 2020, de la validation et signature du plan de travail annuel 2021. Les 10 projets concernent les 5 provinces, notamment la ville de Kinshasa, les Nord-Écides-Kivu, les Turis et les Kassaïs centrales. Les Tours et dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la violence basée sur le genre, avec comme mission de renforcer les mécanismes de coordination et de mise en œuvre. À l'Assemblée nationale, ils ont été récits par le président du bureau d'âge. Ce mercredi 16 décembre 2020, les coquistes sont des députés nationaux du Kwa Ngo. Question de féliciter Christopher Mousson-Kodia en ce qui concerne ses qualités intellectuelles, dont la gestion de la crise à la chambre basse du Parlement. Le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale a reçu les coquistes des députés nationaux du Kwa Ngo, venu lui féliciter de ses compétences, ses qualités morales et intellectuelles, qui a amené à bon port ce navire Kishaviré, a indiqué le député national Jean-Pierre Passisa Pamba, le porte-parole de ses élus du Kwa Ngo. Le président du bureau d'âge, l'honorable Bousso Kodepoanga Christophe, il est le président momentané de l'Assemblée nationale, qui appartient aussi à un caucus, qui est le caucus parlementaire du Kwa Ngo. et ce caucus a décidé de rencontrer les leurs, qui aujourd'hui se trouvent à la tête de l'Assemblée nationale en cette période de crise. Nous sommes venus d'abord pour lui présenter nos vives félicitations pour le travail abattu lors du traitement du dossier pour lequel tout le pays visait sa personnalité. Et donc, il a su conduire la plénière de l'autre fois des mains des maîtres avec compétence et autorité. Et donc, il a su calmer toutes les tempêtes sur l'ensemble de la République par une gestion rationnelle. Bousso Kodia est celui dont ripose l'espoir de tout un peuple à l'Assemblée nationale. La question relative à la mort brutale du ministre délégué à l'intérieur en charge des affaires coutumières, Michel Mvouzi-Hérol, a été également évoqué par Christophe Mbousso, président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Dans le même registre, le premier secrétaire rapporteur Gaëlle Boussa a échangé avec la délégation de femmes veuves des anciens députés décédés. Joël Nomakwoye, une fois de plus. Combattus par tous les moyens afin de ne pas rencontrer le bureau sortant de l'Assemblée nationale pendant sept mois fermes, ces femmes veuves des anciens députés décédés ont également totalisé sept mois d'un paiement, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par apparaître, dit-on. Ces femmes veuves ont été reçues par le bureau d'âge de l'Assemblée nationale que dirige Christophe Mbousso via le premier secrétaire rapporteur Gaëlle Moussa. On a été reçues par le bureau, toutes nos doléances ont été prises et puis nous sommes très contents pour la réponse qu'on nous a donnée. Nous félicitons les nouveaux bureaux. Cette délégation des femmes a salué le patriotisme du bureau d'âge que dirigent les doyens Mbousso. Restant toujours à l'Assemblée nationale, les collectifs des députés nationaux accueillent au changement des noms sur le menace proféré à l'encontre de l'honorable Aminata Nawassia, membre du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Suivez les déclarations. Au sujet des menaces proférées à l'encontre de l'honorable Aminata Nawassia Abazego, membre du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Nous, membres des collectifs des députés acquis au changement, réunis ce jour au palais du peuple, siège de notre institution afin d'analyser le propos tenu par collègues honorables Nzekmi et Kaburabuza François, Likinda Bolomengue Fidel, Inago Sikassongo Geneviève, et consorts. Tous membres du FCC lors de la plénière du 10 décembre 2020 consacrées à l'examen des pétitions initiées contre les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Deux, après analyse, les faits suivants sont réprochés aux collègues cités si haut. A. Menace des morts à la contre de notre collègue Aminata Namassia Abazego. B. Imputations dommageables. 3. Ces comportements violent les dispositions de l'article 121, alinéa 2, 3 et 4 de notre règlement intérieur, et l'article 74 du Code pénal, l'œuvre 2, y compris le Code de bonne conduite de l'agent biblique. 4. De ce fait, les collectifs des députés nationaux signataires de cette déclaration condamnent avec la dernière énergie ce comportement indigne et irresponsable de nos collègues. 5. Demandons au procureur général de la République de se saisir de cette déclaration afin que justice soit faite. 6. Prenons la liberté de saisir le comité des sages de l'Assemblée nationale. 7. Ténons ses collègues responsables des tous faits criminels qui pourraient lui arriver. 8. Demandons au gouvernement de prendre toutes les dispositions utiles afin d'assurer la sécurité de notre collègue Aminata Namassia Baze. Clôture le mardi 15 décembre 2020 du séminaire de formation des cadres musulmans de Kinshasa. Ce séminaire a débuté le dimanche 13 décembre 2020. Reportage. La communauté islamique en RDC organise un séminaire de formation des cadres de cette communauté pour la vie province de Kinshasa. Débité le dimanche 13, ce séminaire s'est clôturé ce mardi 15 décembre 2020. Je vous remercie. pour que l'on ait une communauté pour que l'on ait une communauté pour qu'on ait une communauté après avoir une communauté pour que l'on ait une communauté et que l'on ait une communauté et qu'on ait une communauté. Pour l'Imam Karim Ngoma, chargé de formation, le 10 séminaire a pour objectif la mise en niveau des cadres islamiques. L'objectif du séminaire que nous organisons c'est pour la mise en niveau des cadres de notre communauté. outre cela, la réalisation des statis et règlements intérieurs de la communauté islamique publiée au journal officiel en date du 30 septembre de cette année. Il faut que les musulmans et les Ibans, au niveau de la base, puissent connaître c'est-à-dire des orientations de ces statis qui est un document de travail pour booster le développement de notre communauté. D'écouté du représentant à l'égard de la communauté islamique au Congo, chez Youssouf Djibondo, la vulgarisation des statis et règlements intérieurs de la Comico la tenue d'une bonne administration à toutes les structures décisionnelles et les caractéristiques du comportement d'un dirigeant étaient importantes. On a constaté qu'il y a quelques failles par exemple au niveau des appellations dans nos structures de base communales, mosquées. Les gens interprètent toujours des anciennes appellations ou comprennent toujours de la manière qu'ils avaient l'habitude. Sur ce, nous avons jugé bon de passer maintenant à la vulgarisation de cette réforme que nous avons prônée au niveau de l'Assemblée générale. Voilà, c'est nécessaire aujourd'hui que tout le monde sache qu'il y a du point de vue structure, du point de vue forme, du point de vue fonctionnel de la communauté, ce n'est plus comme c'était auparavant. Aujourd'hui, on a changé. Par exemple, il y a le Conseil supérieur de l'Islam qui était déjà appelé à l'Assemblée générale. Maintenant, après ça, il y a le Conseil de Oulama qui est en train de jouer les rôles comme le Parlement et il y a aussi aujourd'hui l'imamate, c'est-à-dire qu'on appelait le comité directeur. Aujourd'hui, on appelle l'imamate. Aujourd'hui, on appelle maintenant imam représentant légal. Auparavant, c'était seulement le représentant légal. Signalons que 24 imams et 24 secrétaires ont été sensibilisés sur les résolutions de l'Assemblée générale liées à la réforme de la communauté islamique en RDC. Bouclons ce journal par cette page sportive. Une année après sa démission à la tête de l'équipe nationale senior de la République démocratique du Congo, Jean-Florent Ibingé vient d'être nommé sélectionnaire de l'Eau Parleau sur une décision de la Fédération Congolaise des Football Association le mardi 15 décembre 2020 sauver cet élément d'Agathe Mezi et Olivier Mawela. Le sélectionnaire national vainqueur du Chien Rwanda 2016, Florent Ibingé, conduira le léopard senior A au championnat d'Afrique des Nations prévu du 16 janvier au 7 février 2021. L'entraîneur de l'association sportivite à club de Kintiassa sera scondi par les techniciens Pontfil Mihayo et Daouda Lopembe. Par la même occasion, la FECOFA a mis en place les membres du staff technique de l'équipe nationale du Chien. Interrogés quant à ce, les amouris du bol en rond se sont exprimés en ces termes. Je suis très content qu'Ibingé soit de retour au léopard. Déjà, il avait prouvé de quoi il est capable jusqu'à présent parce qu'on a eu la channe avec Ibingé. Il nous a prouvé beaucoup de choses avec la SVE Club et la fédération avait vraiment jugé mieux de faire recours à lui encore une fois pour qu'il puisse conduire notre équipe de la channe. Il a eu une chance à Zonga à sepiliser à l'Ussou d'en a sepiliser à l'Ussou de Tobinela qui est libenge kotié, kotié, tope se va bonne chance à kotié kaka en tout cas de Bazongi siye, seke, à Koti Moko ya ki toko makas, ya bien makas. Il est un grand Koti à Koti Moko auke, na tigana ba souvenir, ne peina zaka na ba souvenir na tigana mais po na koti na na boite kia zonga po na kane na boite wei po na chane pardon na boite mais a yé baba ya rère na ouya sala ka po bumbatumisus ou bapembe ne bako et tigrize peye bako le baké non des aboye sala sala klasma nandengye ogi bon po na nai po na nai na pésie ka chance de son côté Ibinge remercie la fekofa pour son retour avant toute chose un grand merci je crois que ce sont les mots que j'ai utilisés en partant et puis bon voilà je les utilise à nouveau merci de la confiance que j'emporte à mon nom pour cette grande mission c'est encore une question de circonstance je crois que l'absence du coach Miao au pays a milité un petit peu sur mon retour donc voilà je fais un retour qu'on va essayer de faire aussi bien que la dernière fois je crois qu'il faut toujours regarder où on est le chan c'est la compétition des championnats nationaux nous sommes en Afrique nous sommes parmi les meilleurs championnats donc quand on se on participe au chan on se doit d'avoir des ambitions élevées c'est par cette page sportive que prend fin ce journal mais avant de vous quitter voici donc le rappel des principaux titres le chef de l'état congolais a présidé une réunion le mardi 15 décembre avec le comité multisectoriel dont le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus au Méni plusieurs mesures ont été prises dont l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin de ce vendredi 18 décembre 2020 345 nouveaux cas de contamination 6 nouveaux décès et 86 nouvelles personnes guéries selon le bulletin d'information sur la situation épidémiologique de la COVID-19 en République démocratique du Congo en sport Jean-Florent Ibenguet vient d'être nommé sélectionnaire de l'Eopar loco sur une décision de la fédération congolaise des football association fin complètement de cette édition merci infiniment à Naomi Katako pour la chiférie sous la supervision technique de Guylain Mayamba et Freddy Ikotama merci à vous aussi de nous avoir suivis et bonnes conditions des programmes sur la chaîne éducative au revoir vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez où vous voulez sur www.dab.video dab.video le divertissement congolais de l'éducation de l'éducation